... Votre facilité Le récent de facilité Qu'il y avait Avec la rognure La rognure, il ne faut pas que ça développe de trop Pour qu'on soit un peu plus facé Vous vérifiez Le sens de l'allongement C'est comme d'habitude, ça va mieux S'allonger comme ça Regardez bien, le pilier est là La fermeture est là, ça va mieux s'allonger comme ça Une fois que vous avez le vérifié Vous prenez la moitié Et on va allonger comme ça Comme ça, on est sûr Vous ne ferez pas trompé Vous vérifiez déjà la largeur de votre morceau Vous devez faire une bande de 16 cm de large Donc là, on est un petit peu juste On va prendre le rouleau On va tasser un petit peu Et on commence d'abord dans l'allongement Un petit peu pour pas que ça soit trop large Pour pas que ça soit trop épais Vous essayez de faire un beau récord Une fois que vous avez abaissé un peu Vous prenez la largeur Vous devez faire 16, je viens de le dire 16, ok ? Vous faites d'abord la largeur A 16, pas plus Vous tournez bien Vous êtes dans la farine Vérifiez Je suis à 16 J'allonge Un beau rectangle Sans que ça colle Jusqu'au bout On la baisse bien jusqu'au bout Soit régulier dans l'épaisseur Jusqu'au bout On va faire une bande de 40 cm de long Vous tournez bien, ça ne doit jamais coller Une belle bande rectangulaire De 16 Donc ça va s'élargir le fait de l'allonger On va démarrer à 16 On est un tout petit peu plus grand C'est parfait Là aussi, c'est juste On va vérifier qu'on arrive à 40 Et on y va Bien régulier dans les épaisseurs Jusqu'au bout Bien régulier Jusqu'au bout Votre feuille a fait 40 Il faut que ça soit un petit peu plus grand De chaque côté Ouais Il ne faut pas qu'il y ait de défaut Il y a un petit défaut ici Que ça fasse bien la taille Donc là c'est bon Vous détendez bien votre pâte Vous vérifiez à nouveau Une fois qu'elle est détendue Pour que ça rentre On enlève bien la farine qu'on a mis en excès De chaque côté Et on pousse sur notre feuille Vous allez vérifier Vous allez prendre votre dimension On fait une bande On vérifie Je crois que c'est 14 Vous allez prendre le centre Donc là normalement On a un petit peu plus que 16 Vous prenez le centre Et vous allez faire Une marte de 10 cm Vous prenez le centre D'accord ? Là je suis à 4 Là je prends 4 Et je fais 10 cm Ici au bord Vous allez garder 2 cm Environ du bord On fait un emplacement ici 2 cm ici Pareil du bord Ouais Vous ne marquez pas Vous prenez l'emplacement ici De la garniture Uniquement Ok ? Donc on a fait un petit peu plus grand On vérifie Il faut qu'on ait au moins 2 cm ici Après la marque 2 cm de chaque côté D'accord ? Par touche On mettra la garniture A l'intérieur de cette bande De 10 cm Il ne faut pas appuyer trop fort C'est juste un emplacement On le marque Vous prenez votre oreille Et vous venez de donner ici Autour De l'emplacement De la garniture Voilà Vous avez sorti un petit peu d'avance Votre crème d'amandes Vous récupérez votre poche ici On récupère la crème d'amandes Et 400 grammes Et vous venez dresser votre cartiture A l'intérieur de la marche A l'intérieur de la marche Alors Vous avez tout garni C'est comme une galette On vérifie que ça soit bien mouillé Pour que ça colle correctement Tout au tour On va venir positionner ça une fois Qu'on a tout fait ça bien à plat On positionne sur notre plane On va maintenir ça au froid Et on fait la deuxième abaisse Alors si on est assez rapide On pourrait faire les deux abaisse en même temps Ça permet d'utiliser le travail Et on fait la même chose La même chose On garde bien le sens de l'allongement J'avais déjà identifié Pour ne pas me tromper On fait un petit peu de largeur Pour être sûr d'avoir au moins les 16 On farine bien pour ne pas que ça crotte Et on recommence Dans le sens de l'allongement Toujours bien régulier dans les épaisseurs Rectangle possible Et on vérifie qu'on est toujours Au moins 16 ou 18 D'accord ? 18 donc 6 Un rectangle Un rectangle quand même On vérifie qu'on est à 40 Il faut penser qu'il faut détendre Donc ça va se réclater un petit peu Il faut bien détendre Avant de ne durer Ok Là c'est bon Vous enlevez un petit peu la farine Qu'on a mis en excès On enlevez bien la farine On va tirer sur la bande Au châne Vous récupérez éventuellement Si vous avez eu le froid Vous récupérez votre bande Ici Attention dans l'étagère Voilà Deux droits Vous récupérez votre bande ici La deuxième Sans tirer dessus On vient la positionner On enlève bien la bulle d'air ici On vient faire l'emplacement De la garniture Comme une galette On vient une fois que c'est bien marqué On vient bien souder Tout autour Tout autour de la bande Vous voyez Vous avez deux centimètres Là Sur du rebord On retour du rebord Bien soudé ici Bref Vous avez fait ça Donc on a dix centimètres De garniture On a deux centimètres Tout autour Et puis D'accord Dix plus deux De chaque côté Quatorze centimètres Bref On vient positionner La règle Et je viens marquer Ici Quatorze centimètres Deux de chaque côté Bien centré Le plus centré possible Une fois que c'est fait Je piffe Bien coupé Je fais les bords ici J'ai ma bande de jalousie Ouais Je vais venir chiqueter On l'écrase bien En maintenant bien ici Je viens chiqueter Tout autour On l'écrase bien Comme une galette Je vais le faire ici Bien au bord Sur la plaque La plaque Elle fait 40 On est parfaitement À la taille On l'écrase bien De façon à ce que ça soit Bien soudé Pour éviter que ça ressorte La frangipane Voilà La crème d'amande Tout autour C'est bien soudé Je vais la laisser refroidir Ok